Valérie nous pose la question de savoir si ce déni du Lyme chronique n'est pas une façon d'entretenir médicalement un certain nombre de patients et d'alimenter derrière une économie qui pourrait être une économie médicale liée au fait que toutes ces personnes sont suivies au long cours avec des traitements onéreux. Vraisemblablement que des traitements beaucoup plus simples et que une prise en considération du Lyme chronique ferait perdre à certains des intérêts financiers qui seraient importants. Pour l'instant il est trop tôt pour le dire mais c'est aussi un objectif de la plainte. C'est que de deux choses l'une, même si j'ai horreur de systématiser et de simplifier les choses, mais soit nous sommes confrontés à des gens qui de bonne foi contestent cette réalité à laquelle vous êtes confrontés parce qu'ils ne sont pas au courant de la littérature internationale, de l'état de la science et que leur opinion peut être différente de bonne foi d'une opinion telle que développée ailleurs. Et dans ces cas-là on rétablira la vérité telle qu'elle doit être rétablie. Soit nous sommes confrontés à quelque chose de plus compliqué, une volonté politique, une volonté économique, une volonté scientifique, et là nous le démontrerons et nous obtiendrons si tel est le cas des réparations et des condamnations qui seront beaucoup plus importantes. Venir dire responsable mais pas coupable c'est une chose. Venir dire avoir sciemment entretenu une situation qui fait qu'aujourd'hui vous êtes confrontés à ce désastre auquel vous êtes confrontés les uns et les autres, c'en est une autre. Et si véritablement il y a eu un élément intentionnel, quel que soit le mobile de cet élément intentionnel, nous le démontrerons. Et après nous avoir démontré ceci, nous ferons en sorte que les réparations et que la vérité soient faites, et que les réparations et que les sanctions soient à la hauteur de ce que vous avez subi. Merci. Merci.